Sandrine Kiberlin en couple avec Yvan Attal, sur son idylle avec ce fiancé célèbre. En racontant dans son interview pour le magazine SoCity comment elle a été reçue au conservatoire. Sandrine Kiberlin s'est confiée sur ses liens avec un autre comédien également réalisateur. Yvan Attal. Elle l'avait rencontrée au cours Florent et c'est lui qui l'a accompagnée lors de l'examen d'entrée. Si elle a été prise, après avoir joué une scène d'Agnol avec lui et un monologue du Si. Son partenaire n'a pas été pris. C'est alors qu'elle révèle la teneur de leur relation. Yvan n'a pas été pris au conservatoire, mais il a vite percé dans le cinéma, c'était un de mes premiers fiancés. J'étais à côté de lui quand il a eu le César, celui du meilleur espoir masculin pour un monde sans pitié en 1990. « Note de la rédaction. Je suis même tombée de mon fauteuil », explique Sandrine Kiberlin dans SoCity. Les deux artistes se sont retrouvés ensuite dans Les Patriotes en 1994, un long métrage d'Éric Rochand qui a fait basculer sa carrière puisqu'elle a été nommée pour le César du meilleur espoir. Il est revenu à Elodie Boucher pour les Roseaux sauvages. Elle finira par emporter le trophée pour sa performance dans un avoir, ou pas, l'année suivante. Still Dive à place Holder à 1 et à 1, with 300px, minimum et 250px, at Media Screen and, minimum with 990px, Dive. À place Holder à 1 et à 1, with 620px, minimum et 350px, Still. Depuis, chacun a suivi avec brio sa voix mais ils ont continué à collaborer ensemble avec plaisir comme dans la comédie de Lisa Azulot « Mon bébé », 2019. Sandrine Kiberlin s'est imposée comme une des actrices françaises les plus réclamées. A décroché le César pour neuf mois ferme et a signé son premier long métrage, Une jeune fille qui va bien cette année. Côté vie privée, elle a été mariée à Vincent Lindon, père de sa fille Suzanne. Ils sont séparés depuis 2003 et depuis, celle qui tient le premier rôle du parfum vert reste secrète sur sa vie privée. Yvan Attal, autant réalisateur qu'acteur, est actuellement à l'affiche de Maestro. Il est en couple avec Charlotte Gainsbourg depuis le tournage d'Aux yeux du monde en 1991. Une autre réalisation d'Éric Rochand. Jamais mariés, ils sont désormais parents de trois enfants. Ben, né en 1997, qu'on remarque comme comédien, Alice, né en 2002, et la petite dernière Jo, né en 2011. Retrouvez l'intégralité de l'interview dans ce city du mois de décembre 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?